Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo parce que j'ai vu il y a quelques temps sur internet quelqu'un faire une vidéo qui s'appelait 5 minutes face donc en gros c'est le principe du maquillage complet en 5 minutes et vu que je ne suis pas du genre très rapide pour faire mon maquillage je me suis dit que j'allais tenter que c'était un petit défi et que ça serait marrant, donc je vous préviens tout de suite ça va être du super simple et super basique mais bon on va voir si j'y arrive ou pas donc je vais me chronométrer avec mon téléphone donc je ne vais pas forcément vous dire ce que je fais parce que je pense que sinon ça va me faire perdre du temps mais on va essayer bon c'est parti donc je vais mettre la crème teintée là je vais mettre la bébé crème en l'occurrence oui voilà donc ok donc Ensuite, vu que j'ai la peau plutôt grasse, je vais poudrer, surtout sur le front. Le nez et le menton, donc sur la zone médiane et aussi sur les joues, bon en fait je poudre partout quoi, un petit peu mais partout. Dans l'idéal, il aurait fallu que je mette de l'anticerne parce qu'aujourd'hui j'ai un peu une tête de vampire mais bon, vu qu'il faut aller vite, j'essaie de prendre ce défi au sérieux. Je mets un petit peu de blush parce que ça fait vraiment partie des étapes indispensables. Pour moi, je trouve que ça structure le visage. Ensuite, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour mettre un poil de correcteur. Tant pis si j'ai déjà poudré, je ferai un petit coup après mais ce n'est pas possible. En sachant que j'ai aussi des imperfections qui auraient besoin d'être couvertes mais on a dit qu'on faisait rapide. donc j'ai mis mon blush, je vais mettre de la base Too Faced, une fois de plus, j'ai la peau plutôt grasse donc c'est un peu nécessaire. Parce que même si je ne mets pas de fard à paupières, je trouve que mes paupières ont tendance à briller et j'aime pas. Donc voilà. Je remplis mes sourcils avec un kit à sourcils et un pinceau à sourcils. Mon kit à sourcils, c'est un Laura Mercier dans la couleur H. Ouh, ça va faire 3 minutes. Ensuite, je prends un pinceau en biseau. La c'est un 266 de MAC. Un fard à paupières noir et j'en dépose un tout petit peu au radé cils pour intensifier. Si on veut, on peut en mettre en bas aussi. Je vais mettre un tout petit peu de crayon noir. J'en mets en haut sur la muqueuse et j'en dépose un tout petit peu en bas. Mais juste sur la partie externe. Je recourbe vite fait mes cils. Et je mets mon mascara. Je vous remercie. Je vais mettre un peu à聲. Je vais mettre un peu en bas. Et je vais mettre un peu en bas. D'une autre sorte. Je vais mettre un peu en bas. Et je vais mettre en bas pour un peu. On peut faire des choses en bas. Et je vais mettre un peu en bas. Et il faut un peu en bas. Et je vais mettre de morceau. et voilà ça fait 4 minutes 57 maintenant 59 4 minutes 59,9 si c'est pas merveilleux donc voilà comme quoi en 5 minutes c'est possible de faire un maquillage à peu près potable je vais estomper un peu ce blush quand même à peu près potable et je veux dire personnellement pour aller travailler je pourrais partir comme ça je rajouterais peut-être du correcteur sur mes boutons puis autre imperfection éventuelle je mets juste un petit poil de poudre j'ai mis du correcteur je triche en fait mais c'est pas grave vous m'avez pas vu donc voilà comme quoi comme je disais c'est possible de faire un maquillage complet bien sûr très simple mais complet quand même en 5 minutes donc surtout si vous avez envie de faire ce tag ne vous gênez pas et mettez le en réponse sous ma vidéo c'est vrai que moi j'ai plus enfin je pense que le teint c'est plus important pour moi que certaines personnes mais si vous avez une belle peau vous pourriez très bien passer que 5 minutes enfin 5 minutes entières sur vos yeux ou même si vous ne maquillez pas les yeux 5 minutes sur le teint il y en a qui préfèreront sortir avec juste le teint fait et une bouche rouge plutôt que que du maquillage sur les yeux donc ça ça dépend vraiment de la préférence de chacun donc voilà j'espère que ce petit défi du jour vous aura plu merci de m'avoir regardé et à très bientôt ah oui et comme c'est la première vidéo que je filme depuis ce début d'année je vous souhaite aussi une très très bonne année 2011 ciao